Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport Vérité des sports Vérité des sports, le sport sans deux tours Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, public sportif partageons les moments forts du sport en toute franchise Vérité des sports Le col des JO dévoile ses secrets A chacun son style A chacun sa manière Son système de jeu Nous assistons à une véritable révolution A force de se lancer à la conquête d'un médaille La technique de combat La technique dans les sports collectifs Le basketball, le rugby ou le football Cette technique a fini par céder face à la présence de la notion tactique Sur les occidentaux par exemple, la tactique est le socle du jeu pratiqué Tout est préconçu au laboratoire, au tableau, sur le terrain de l'enterrement Aucune équipe d'Europe ou d'Amérique ne peut s'éloigner de la tactique C'est l'essentiel pour les techniciens La tactique, selon les experts, facilite l'entrée en jeu de la technique Celle-ci est d'abord basée sur l'individualité Chez nous en Afrique, à force de vouloir copier l'Occident Notre continent a perdu ses vertus Heureusement qu'il y a un pays très conservateur Qui a essayé, à ses yeux de Tokyo, de remettre les choses en place Révenis aux fondamentaux anciens Une partie de notre culture est donc dévoilée Merci à la Côte d'Ivoire Qui, en football, a ressorti une vieille copie Encore d'actualité Voyez les éléphants jouer Pour l'instant, aucun sélectionneur n'a réussi à déchiffrer Le jeu pratiqué par les Ivoiriens Le système mis en place par Aïdara Chaliot Tout est savoir Médine-Côte d'Ivoire Découvrons ensemble le Demain-Demain système Ce n'est ni le 4-4-2 classique Ni le 5-2-3 Ou même cette nouvelle façon de positionner les joueurs Sans une véritable attaque L'Italie l'a s'est expérimentée lors de l'Euro Les éléphants, eux, évoluent comme au billard Ils sont complémentaires L'esprit du troupeau Ils se serrent les coudes Une solidarité à toute épreuve C'est le Demain-Demain système Mise en place pour parer à toute éventualité Le Demain-Demain système Vient à combler un déficit Après une préparation bâclée De courte durée Jusque-là, les Saoudiens, Brésiliens, Allemands N'en reviennent pas Grâce à Aïdara La Côte d'Ivoire pourrait trouver son style de jeu Le Côte d'Ivoire pourrait en imposer La preuve Les techniciens espagnols sont au laboratoire Cherchant le sens de certains mots Selon ces techniciens espagnols Les Ivoiriens ont en commun un langage difficilement sernable Et par exemple, ils vous disent Le Mogo On va le taba On va le kpa Tégaleux Que disent-ils ? Entre eux C'est un langage codé Proc, collé au Demain-Demain système Quel est ce style de jeu Qui vous endort Une fois réveillé Et vous inscrit le but ? Monsieur de l'Espagne Vous avez le tiki-taka chez vous En Côte d'Ivoire Nous avons le Demain-Demain système Je Alivoirien Tirer De l'improvisation Et de l'impréparation Et ça marche Ça fait même peur Aux adversaires Donc ça marche Bravo Et voilà la vérité VDS En son 1293ème numéro On est sur Radio Côte d'Ivoire Première sur l'info et le sport Je suis Rassigne Sankwasi Vous suivez la rediffusion De Vérité des Sports Vérité des Sports Quelle est cette équipe Mal préparée Qui se hisse En cas de finale Des Jeux Olympiques Au football Quels en sont ses atouts Quels sont les joueurs Forts qui l'animent On en parle longuement Dans cette émission De VDS Dans ce qu'on pourrait appeler De Songon A Tokyo La marche d'un troupeau De l'effort sans ivoire Technique Yodegaforo Réalisation d'Embélé Inoussa Bonjour Bonsoir Bonsoir On pourrait ajouter à ce titre Le limosage express De Bakikone Au sein du staff dirigeant De la SEC Mimosa On en parle en ouverture De cette émission Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire Vérité des Sports Bakikone ne fait plus partie De l'effectif De l'info et de la SEC Mimosa L'employeur en chef Maître Roger Ognien Mets un terme à une collaboration Pour insuffisance Selon les échos de Solbeni Insuffisant de rendement Et même si les actionnaires Le connaissent Et ont leur discipline à eux Refusant de tout commentaire Mais selon les sources Bakik a montré Quelques insuffisances Dans la gestion D'une certaine grosse machine Qu'est la SEC Mimosa Roger aurait estimé Que Bakik Serait léger Encore tendre Pour tenir La baraque La section football De la SEC Mimosa C'est une surprise Détail Bakik Quand même Au côté de Roger A permis De ramener la SEC Au trône Et chose qui était un peu Devenue une rareté A la SEC Mimosa Pendant ces temps-ci Mais au moment où On devrait peut-être Se réjouir Et lancer la conquête De l'Afrique Que Batatra On sort Bakik Est-ce que vous avez Une idée Avez-vous des échos De la SEC Mimosa Qu'est-ce qui est passé réellement J'avoue que La nouvelle Nous est tombée Comme un coupé Déçu On n'arrive pas A comprendre Pourquoi Cette décision Unilatérale Du PCA De la SEC D'Abidjan Un jeune On a pensé À un moment donné Qu'il voulait Rajeunir Le staff dirigeant Avec Disons Avec la venue De Bakikone Mais Que Nani Il vient l'éjecter Au moment où La SEC A Engrangé son 27ème titre National C'est pas n'importe quoi Mais Maître Roger Ogné Disons Coutumé De ce stade de fête N'oublions pas Qu'il y a quelques années Il a sorti comme ça De ses rangs Des dirigeants Des moins Messieurs Quablan Yassé Et autres Il lui arrive souvent Quand vous lui faites De l'ombre De ne pas trop S'accommoder De votre image Et éventuellement De vous mettre de côté Quelle que soit La raison Qui sera avancée Je pense J'estime quand même Que Tout homme Qui a appelé A faire un travail Peut fauter Il faut seulement Ne pas recommencer Et Bakik c'est un jeune Si éventuellement Il a fauté quelque part Maître peut l'appeler Lui donner des conseils Afin que prochainement Cela n'arrive plus La SEC A un tournoi De son histoire Ça fait deux ou trois ans Que la SEC N'a pas flirté Avec le titre de champion Avec Bakik Qui a mené Avec les plus jeunes Il était sur Au four au moulin Sous la pluie Sous le voie Dans les voyages Et la SEC Je ne dis pas Que c'est lui seul Qui a été l'artisan De ce 27ème titre Mais il a été Pour beaucoup Et beaucoup De la génération De Bakik Se reconnaissent Dans le management De ce jeune homme Qui a été Un très bon joueur Tant à la SEC Tant à l'extérieur Tant en équipe nationale Mais c'était Disons une icône Pour la SEC Et quelle que soit L'horreur commise On peut pardonner Et puis éventuellement La mener sur De bon rail Mais le limogé Ipso facto J'avoue que c'est Difficile à valer La couleuvre Pourtant Bakik fait partie Quand même De l'actionnariat Quand même De la SEC On aurait L'élégance Vous voudrez que Bon soit On convoque Une assemblée générale Extraordinaire Pour poser le problème Aux membres Du comité Enfin Des actionnaires Et prendre une décision Mais le limogé Comme ça Le conseil d'administration Le conseil d'administration Merci Le limogé Comme ça Comme c'est Un employé vulgaire Il y a quelque chose Qui ne va pas Oui Il y a quelque chose Qui ne va pas Et cela se traduit Par la haute main Que maître Roger Ognien Assure la SEC D'Abidjan Il y a Des institutions Dans cette équipe Qui a fait allure Sur le papier Mais qui dans la réalité Les organes Ne fonctionnent pas Tout fonctionne Selon la volonté De maître Roger Ognien Quand il décide De vous enlever Il vous enlève Et personne ne viendra Lui contester cela Parce que la SEC Aujourd'hui Elle est venue Sa chose Il faut le dire Et puis C'est le fétiche Des actionnaires Quand même Et ils vont S'aligner Sur ce qu'il a dit Je ne dirais pas Qu'ils sont tous Des bénébubis Sans même chercher A comprendre Bon C'est la loi C'est le chef Qui a parlé Et on s'en tient Parce qu'il a fait De telle sorte Que les supporters Ne voient même pas Au chapitre Vous ne cotisez pas Il ne demande pas Vos cotisations Vous allez donner quoi Il attend Les assemblées générales On fait quelques points On prend la liste De quelques intervenants Et puis c'est fini Tout le monde rentre Chez lui On ne critique rien Sinon Dans pareilles circonstances Le conseil d'administration S'est réuni On expose Les fautes Du jeune homme Et le conseil d'administration Prend une mesure Mais une mesure Qui va C'est une mesure extrême Le limogé C'est extrême Et cela veut dire Qu'il a commis La pire des infamies Au point où Quelques indiscrétions Dissent comme ça Qu'il aura fait du faux Mais ils ne sont pas À mesure de vous donner Les détails De la faute commise Par Baki Nous y reviendrons Honnêtement En un mot Roger C'est vrai C'est l'exemple Mais on a l'impression Que l'homme A derrière son trône Son fauteuil Se couperait À tout moment Il sort Il trance Oui C'est ce qu'on constate C'est un autocrate Des tropiques Et j'avoue Que c'est difficile Souvent Il faut qu'il laisse La jeune génération S'exprimer Il avait bien commencé Avec Baki Avec certainement D'autres qui allaient venir Mais aujourd'hui On se rend compte Que vraiment Maître Roger N'aime pas Qu'on lui vole la vidette Et il a enlevé Baki Vous allez voir que Et pourtant Baki est très effacé Il refuse même Des interviews À tout moment Je l'ai poursuivi Il a dit non La discipline du groupe C'est ça Je ne peux pas m'aventurer Il respectait quand même La consigne Du maître Du maître Oui il a tout fait Il a tout respecté La consigne On a tombé sur Avant de venir à l'antenne Le limosage Ma mémoire Parce que vous savez Du personnel du personnel Du personnel du club A compter de ce jour Jeudi 29, jeudi 21 Maître Roger Généralement pour congédier Ou remercier un responsable D'un tel niveau Il y a une manière Qu'on met dans le communiqué C'est à dire On le remercie quand même Pour les services Qu'il a rendus au club Ce genre de choses Pour atteigner au moins Et on lui souhaite Bonne chance Pour la suite De sa carrière Mais tel que le communiqué A été rédigé Cela laisse augurer Quand même De bisbilles Au niveau de la 5 Mimosa C'est bref C'est cool C'est communiqué Espéditif honnêtement Comment on le dit Oui Le communiqué Disons Vraiment expéditif Ça peut traduire L'ampleur de la crise Entre le PCA Et puis Maître Bakikone Pardon Et Bakikone Et j'avoue que Cela nous laisse Sur notre fin On a pensé Que Bakik Après avoir aidé L'ASSEC A gagner ce 27ème titre Serait encore On lui ferait encore confiance Afin que L'ASSEC aille Sur Les différents fronts Au niveau de l'Afrique Et surtout faire De très très bons recrutements A même de Permettre à l'ASSEC De marquer des buts Et beaucoup de buts Pour aller Conquérir l'Afrique Une fois de plus Ok C'était un peu Notre force ouverture Sur l'actualité On rentrait à peine En studio Quand c'est tombé Sur notre plateforme Bakikone Ne fait plus partie De l'effectif Des dirigeants De l'ASSEC Mimosa On a décidé Le grand maître Roger Ognin Et comme ils sont Très disciplinés Autour de leur chef Ils feront pas de bruit A nous de creuser Pour comprendre un peu Pourquoi ce dimosage C'est réalité ailleurs Sur le rival Que tout serait Afi Gaillot On aurait eu Toutes les informations Voilà Radio Côte d'Ivoire Vérité des sports Les éléphants dérangent Ces éléphants Qui ont été livrés À la partie Pratiquement Ont rélevé le défi Les voici En quart de finale Au porte même Des demi-finale Les éléphants En question Dans un court instant Monsieur Hier On était En train de sortir Trois pièces maîtresses De cette équipe Des éléphants De Côte d'Ivoire Il a tapé Bailli En libéraux Et puis qu'est chier Aujourd'hui On va mettre Tout le monde Dans le sac Et puis chercher A comprendre Ce jeu Pas gnaw gnaw Mais de mes dames Qui arrive À déranger Tout le système Mise en place Par les techniciens Sortis des laboratoires Et bien d'autres La Côte d'Ivoire En train d'imposer Quelque chose Au monde C'est à saluer Et nous pensons Qu'en impossible De tenu Ils n'étaient pas Préparés pour Mais ils se sont mis À l'épreuve Pour dire Écoutez On n'est certes pas Bien préparés On n'est certes pas Bien habillés Parce que quand vous voyez Les maillots Où les numéros Sortent comme ça Dans le vent C'était Ça fait le tour Des écranes de télévision Mais on est mal habillés C'est vrai Mais on va montrer À ceux qui sont bien habillés Que nous sommes là Que nous sommes les Ivoiriens Et vraiment Ces garçons Ont montré Quelque chose Très fort Au monde entier On va essayer De montrer Au monde Que la Côte d'Ivoire Peut battre Avant même Les 90 minutes L'Espagne Et aller en demi-finale Il faut Vu que ces garçons Jouent comme ils ont Joué face au Brésil Comme ils ont Joué face à la Manchap Comme ils ont Joué face À l'Arabie Saoudite Messieurs On a Des raisons Pour donc Mettre à la loupe Nos joueurs Iratapé Hier on a parlé De garçons Il a ses qualités Un rappel Banné Peut-on revenir Un peu sur les qualités De l'homme De ce gardien Iratapé Oui Disons L'une des qualités Que je citerais Dans la dotée La nature C'est d'abord sa taille C'est d'abord sa taille Et il fait bon usage De cette taille Et lorsqu'il est dans les poteaux Ça donne l'impression Que seulement Sans même se mettre Sur la pointe des pieds Il peut déjà Toucher la barre Avec la tête Quand il étend aussi les bras Ça donne aussi l'impression Que les deux poteaux Il arrive déjà À les prendre Et l'homme Sait faire usage aussi De cette taille Et de ses bras Les plongeons Les sorties souvent Sur les adversaires En tout cas Il a un gant Très très ferme Lorsqu'il est dans les airs Pour discuter le ballon Avec un attaquant adverse Qui veut propulser le ballon Dans le filet Avec la tête Et donc Ira Tapé Pour moi Aujourd'hui C'est l'un des gardiens Bien confirmé On sait que Dans cette équipe Il y a trois gardiens Il y a Nagoli Houpo Maxime De sol FC Il y a Thierry Nicolas De Victoria Guimarech Mais entre les trois Il a tapé Fait disons L'unanimité De par sa morphologie De par sa grande taille Il arrive quand même A rassurer Les uns Les autres Auria Avant d'aller Peut-être C'est ma préoccupation Au défaut du gardien Il y a une qualité Peut-être Banné On n'a pas peut-être Pouvoir Un peu Dessayer C'est Un dégagement Au point On dirait Un dégagement Au pied Il sait tellement Le point Pour pouvoir envoyer Le ballon En plus loin possible Pour vous Auria Avez-vous Pu déceler Quelques failles Quelques déchets Dans le jeu Du gardien ivoirien Il a tapé Il a tapé Il a le problème De la quasi-totalité Des gardiens ivoiriens Depuis un certain moment Depuis Copabari Ce sont les sorties aériennes Il a une mauvaise lecture Sur les balles aériennes Et ça s'est été remarqué Depuis un certain moment Même du côté De Tokyo Également On a pu s'en rendre compte Il a fait quelques sorties Hasardeuses Voilà Également Sur les coups de pieds arrêtés Il a un problème de placement On a pu se rendre compte Sur le coup Frein exécuté Par les Allemands Donc ça Ce sont deux éléments Qui doivent énormément Travailler Pour essayer D'atteindre Un autre niveau D'accord Je vais commencer Par vous Défenseur de métier Aïdara Chaliou Récit dans cette Mise en place De défense classique Les quatre défenseurs Nominaux Oui On a deux latéraux Un à droite Un à gauche Un stoppeur Et un axial Senghor Chester On a Davila Eric Bailly Ce fonctionnement classique A-t-il marché Selon vous ? Oui Je pense que Ce fonctionnement classique Pour le moment Ça a marché Parce qu'on n'a pas vu Au cours des trois Différents matchs L'un de ses défenseurs Être pris à défaut Par un attaqueur Ils se sont couverts Mutuellement Ils ont réussi A protéger Disons La cage De Iratapé Sauf cette erreur Je dirais erreur Parce que J'aurais souhaité Qu'il lui enlève Lui subtilise le ballon Face à l'Allemagne Où il y a eu Le but égalisateur L'intervention Un peu rude De Eric Bailly Qui a fait Qu'il y a eu Un coup franc À l'orée De la surface De réparation Qui a été Transformé en but Mais la plupart D'entre Ouattarazier Chester Et Fran Et l'autre Comment on appelle ça déjà Dabila Même Senghor On a senti Une certaine Homogénéité Entre Les uns et les autres Eric Bailly Couvrait bien L'ensemble De ses défenseurs Tant et si bien Que c'était Pratiquement Une muraille Infranchissable Souvent Ils sont arrivés À laisser des espaces Mais très vite Je pense que L'entraide les a recadrés Et puis bon On a vu qu'il y avait Quand même Une certaine cohésion Dans cette défense Avant d'aller à Bane et à Oria Comment expliquez-vous Que les latéraux N'apportent pas trop De Sodo Aux attaquants Bon Les latéraux N'apportent pas trop De Sodo Et ça c'est L'entraîneur Qui l'a expliqué Ils ont eu 9 heures Il y a 9 heures De décalage Il fallait se reposer Il n'avait pas D'influx énervé En tant que tel Vous voyez Comment je vais un peu Au judo Avec Pardon Karaté Au taekwondo Avec Ritoubagui Le Japon Est un pays En hauteur Je n'ai cessé De dire ici Que quand vous prenez Yokohama Vous avez Qui est à 1000 mètres A 1702 mètres Au dessus de la mer Donc Vous êtes en hauteur Souvent Votre cage thoracique N'arrive pas À magasiner A suffisamment D'oxygène Comme si vous étiez Sur les plaines Donc des garçons Qui savent déjà Naturellement Que leur Que naturellement Leur oxygène Est diminué Il ne faut pas encore Se lancer Dans des efforts Et ne pas pouvoir Venir défendre Donc On a dû leur dire Vous restez là Empêchez de marquer Parce que L'arbre le plus solide C'est lorsque Les racines tiennent Ils ne sont pas montés Ils ont laissé le travail Être fait par les milieux Extrait Je pense Pour qu'ils ne s'épuisent pas Et laisser Plus de Plus d'espace encore Ou bien se faire déborder Par leur adversaire immédiat Mais je pense que Contre l'Espagne C'est sûr et certain Qu'on en va changer De stratégie Auréa A tout Faiblesse De cette défense classique Pour l'instant Elle a monté Très peu de faiblesse Parce que même Lorsqu'on a eu l'impression Qu'elle se laissait déborder Il y avait toujours Un joueur Qui se positionnait En dernier rempart Il y a eu deux actions Je dirais Qui illustrent très bien La parfaite entente Au niveau de cette défense Il y a eu d'abord Le sauvetage Déboué Kouassi Lors du face-à-face Entre l'attaquant brésilien Et Iratapé Où il est sorti Miraculeusement De nulle part Pour pousser le ballon En cordère Et il y a eu également Face à l'Allemagne Ce 5 contre 3 Dans une contre-attaque En fin de match Où Dabila Ne s'est pas jeté Il est resté debout Et il a contraint l'Allemand Tout simplement A s'excentrer Pour tirer Et il a contraint Pour que le ballon Parte en corner Ce que j'ai remarqué Dans cette défense C'est que les 4 joueurs Qui évoluent Ils jouent à l'Italienne Ça il faut le dire Parce qu'ils ne se jettent pas Ils ne se jettent pas Lorsque même Ils sont débordés Ils font l'effort De défendre debout Et ça gêne énormément Et ça gêne énormément Les adversaires Maintenant Devant eux Il y a quand même Un pilier Qui est assez essentiel Il s'agit également De Comme il s'appelle Franck Kessier Qui est le milieu Box to box Et qui est en phase défensive De par sa grande capacité De conservation De ballons Et de vision Je dirais Panoramique Sur l'animation du jeu Parvient quand même A permettre à cette défense De souffler Lorsqu'elle est là-bas Elle essaie de faire La trinition avec Le milieu des terrains Donc je pense que Pour l'instant Au niveau de ces chantiers Là On ne peut pas Trouver de grosses failles Par rapport au travail Effectuel par Chualio Aïda D'accord On va souffler également En interrogeant Quelques espèces Quelques sachants Avant de revenir Au fonctionnement De notre équipe Le milieu des terrains Et l'attaque Écoutons A ce sujet Emme Kekie Ancien international Consultant au groupe RTI 1 Son regard sur ce parcours Jugé sublime Les éléphants De Côte d'Ivoire Kekie Emme Il faut garder la tête froide Il faut rester concentré Sur l'objectif Fixé par l'entraîneur Qui lui-même A des consignes A donner à ses joueurs Je crois que Comme il a su diriger Sur les trois premiers matchs Il a les capacités Et les joueurs Pour gagner ce match Contre l'Espagne Il s'agit de mettre La volonté La détermination Et l'envie Pour gagner ce match Vous avez vu que Contre l'Arabie Saoudite La Côte d'Ivoire Marquait deux buts Contre le Brésil En fonction des consignes reçues Il y a eu 0-0 Et contre l'Allemagne Il fallait un match nul Pour avoir au moins un point Les conditions ont été créées Pour marquer ce but-là Qui nous a permis D'aller jusqu'à la fin du match Les Ivoiriens sont Dans l'action C'est très important dans un match Que d'être dans la réaction Donc ce sont les adversaires des Ivoiriens Qui ont tous été dans la réaction Donc c'est une bonne chose Mais sur le match Concernant le match d'Espagne C'est ce qu'on appelle Un coup KO Ce sera le plus endurant Qui va remporter ce match Et je souhaite que ce soit La Côte d'Ivoire Quelqu'un dit Comme ça Que nous sommes dans l'action Et non dans la réaction Dans l'action C'est ce milieu Touche spéciale d'Aidera Deux fois on se retrouve À cinq milieux Sur le papier Mais c'est cinq milieux Koubané et Ourya Doubmiya Kessier Ahmad Gradel Dao Sont pratiquement des milieux Et puis une seule tête Kouamé Christian Deux fois Mais on retrouve Le mouvement En phase offensive Avec trois attaquants On parlera De ce fonctionnement là Mais écoutons Un garçon Qui lui Attends qu'il y ait Le mouvement À partir de l'arrière Le mouvement De base Pour aller en offensive Et dans la surface De la réparation Il est le maître À jouer Parce que c'est un renard De surface Il s'appelle Ben Badi Je crois que c'est un match Vraiment Qui va se jouer au mental Là c'est l'écart de finale Donc pour moi Je crois qu'il faut que Nos athlètes soient Encore conquérants Comme ils ont été Deux premiers matchs Et je me dis Qu'ils ont Ils ont Ils ont beaucoup de chance Par la demi-finale Parce qu'ils ont une effectif Très riche Et qui pourra faire la différence À tout moment Donc mentalement Il faut qu'on soit fort Le plus important C'est un championnat Je crois qu'on arrive En cas de finale On doit dire merci Je crois qu'on doit On doit encore Travailler nos faiblesses Pour pouvoir aller plus loin Bené C'est qu'un milieu de terrain Au départ On s'est dit Ils allaient se marcher Sur les pieds Mais Aurélien ne me dira pas Le contraire Au final Ça marchait Parce qu'il y a même De l'aération Dans cet effectif Tout fut au milieu de terrain Effectivement Je crois que c'est fait exprès C'est fait exprès Pour contenir L'avancée De l'équipe adverse L'équipe adverse Qui De par son jeu Disons Virovolta Avec des joueurs En mouvement Peut prendre à défaut Et le milieu Et la défense On préfère Cinq milieux de terrain Et avec les cinq Ça devient Un mur Pratiquement infranchissable Et même Quand vous arrivez Vous réussissez Et Pardon Dépasser ce mur là Vous êtes tellement fatigué Que vous n'avez plus Assez de joueurs Ça va être la tâche De la défense De la défense Donc je pense que C'est bien Parce que Tous les cinq Avec un joueur Comme Franck Essier Qui est le porteur D'eau Pratiquement Ils arrivent À museler l'adversaire Et à faire Le reste par L'attaque Vous voyez un peu C'est ce qui fait Que souvent dans le jeu On a un seul attaquant On ne marque pas suffisamment De but Mais On en prend aussi Rarement Et ça C'est déjà Bon c'est stratégique Pour Aidera Choualio Qui part Mais qui ne Surtout pas faire Prendre un gros score Avec Un 4 à 0 Bien un 5 à 0 Pour le moins Il est arrivé à dompter Tous ses adversaires Odia Un milieu À cinq têtes Pour dix pieds C'est quand même Quelque chose de fort Mais ça a fonctionné Jusque là Oui C'est à dire que Ce qu'il faut noter C'est qu'Aidera Choualio En fonction des différents Adversaires Qu'il a eu affrontés Il a mis en place Trois systèmes de jeu Déjà en entame de compétition Face à la formation Comment dirais-je Saoudienne Il avait commencé Dans un 4 à 3 Et lorsqu'il a vu Que son équipe Avaient la capacité De pouvoir tenir encore Le coup Et porter les stockades Au saoudien Il est passé en 3-4-3 Ce 3-4-3 a permis A Franck Kessier D'avoir beaucoup plus De liberté De se retrouver En situation de but Aux abords Des 16 mètres 50 C'est ce dont il a En profité Pour marquer Ce magnifique but Puis face au Brésil Il a fait un faux 3-5-2 Voilà Parce que quand on regarde La composition de l'équipe On avait l'impression D'avoir un 3-5-2 Alors que c'était un 5-3-2 Donc il fallait d'abord Bloquer les Brésiliens Sur les ailes Parce qu'ils ont un peu Les mêmes caractéristiques Que les Ivoiriens Le football brésilien Est beaucoup basé Sur les ailes Parce qu'ils ont des ailes Percutantes Et très rapides Donc il fallait Effectuer un bon équilibre A ce niveau Et il fallait avoir 3 actions également Pour pouvoir bien museler Plus ce que les Brésiliens Aiment créer dans l'axe Parce que quand ils quittent Sur les ailes Généralement vous avez Les 3 milieux Qui arrivent dans l'axe Comme des Je dirais des furies Ils sont tous dans les 22 mètres Voilà Donc il fallait quand même Créer cet équilibre A ce niveau Heureusement pour nous Vu qu'on n'était pas Dans la condition optimale Physiquement Il y a eu Cette percée de Dao Qui a Je dirais Équilibré un peu Les débats En permettant A la Côte d'Ivoire D'être en supérieureté numérique On aurait souhaité Que Choye lui En profite Pour porter l'estocade A cet adversaire Pour avoir une victoire D'une sérieuse historique Mais également Qui allait nous permettre D'être beaucoup plus Plus à l'aise Pour le troisième match Mais on a réalisé Quand même Un très bon score Ensuite il y a eu L'Allemagne Face à l'Allemagne Il ne fallait pas Défendre à tout va Parce que Les deux premières sorties De l'Allemagne Ont démontré Que c'était une nation Qui ne fermait pas la boutique Face au Brésil Déjà en moins de 30 minutes Cette équipe était menée 3 à 0 Et elle a eu A souffrir également Face à la formation saoudienne Qu'elle a réussi à battre 3 buts à 2 Donc déjà Quand vous regardez Cette formation Qui est encaissée En deux rencontres 6 buts 4 buts face au Brésil Et 2 buts face A l'Arabie saoudite On s'est dit effectivement Qu'au niveau de la défense Il y avait un coup à jouer Donc Aïdra Choualiou Face aux Allemands Passant à 4-3-3 Et comme l'a si bien dit Tietje Aime Grâce à cette situation On a réussi à être dans l'action Et à ouvrir encore le score Et à tenir la tête aux Allemands Lorsque les Allemands En fin de match Ont changé leur système de jeu Pour envoyer plus de jeux offensifs Aïdra Choualiou également A acheter son système de jeu Il est passé encore Dans son 3-5-2 classique Et il a permis de le contenir Jusqu'en fin de match Donc à ce niveau là Au niveau de la lecture du jeu Il a montré face à l'Allemagne Ce qu'il n'a pas montré face au Brésil C'est-à-dire une réactivité Pour permettre à l'équipe De pouvoir être toujours Dans la capacité De se créer des dangers Parce que quand on est passé En 3-5-2 en fin de match On s'est rendu compte Qu'on a eu deux actions franges de but Par Wilfried Cengo Qui au lieu de frapper A traiter un contrôle Donc qui a permis au défenseur Au moins de revenir Pousser le ballon au corner Et par Max Alain Gradel Une fois de plus Qu'a frappé dans le petit filet Donc je pense que Face à l'Espagne Il le dit Il y a une particularité Cet entraîneur C'est qu'il regarde Beaucoup beaucoup Les vidéos des rencontres De ses adversaires Et je pense qu'il doit avoir Une très bonne capacité D'analyse du jeu De l'adversaire Maintenant ce sera aux hommes De mettre en application Les indications de l'entraîneur Est-ce pas une Côte d'Ivoire Vu par un ancien international Qui connait bien ses enfants Puisqu'il était parmi Le staff technique Beugriago Eugène Nous sommes aujourd'hui En cas de finale Tout a été parfait Parce que ce qui est parfait C'est ce que nous amène En cas de finale Des JO Maintenant il faut qu'on marque beaucoup Parce qu'une équipe aussi C'est bien de défendre C'est bien de marquer Chaque fois que nous marquons Nous mettons les équipes en difficulté Parce qu'on a un véritable bloc équipe Qui jouent bien Qui balancent bien Qui coulissent bien Et qui mettons réellement Des attaques Avec sans difficulté Mais face à l'Espagne Parce que ce football De possession Il faut marquer les premiers Pour les laisser venir Si ça sera vraiment difficile Pour nous Et quand vous encaissez Il faut comprendre Qu'il se passe En fait d'autres erreurs Donc c'est normal En football Il y en a des temps forts Il y en a des temps faibles Comment vous les gérez C'est ça la réalité De football moderne Quand vous gérez bien Votre temps fort Vous ne prenez pas ses buts Mais quand vous gérez mal Votre temps faible Vous prenez des buts Donc je pense que c'est normal Mais au très haut niveau Ça ne prend pas Je suis d'accord avec vous Il faut rester concentré Il faut rester rigoureux Et on doit continuer À travailler dans cette baine Le marque En Côte d'Ivoire Espagne Alimente les causeries Que disent nos amis Du CNSE On les écoute Céline Le marque en Espagne Qui a confiance aux gardiens Et puis Aux attaquants Mais on prie Dieu Que Dieu nous donne la victoire Parce que ce n'est pas facile Mais on va y arriver On doit beaucoup miser sur la défense Parce qu'il y a le match contre l'Allemagne Le but La faute vient des défenseurs La faute ne vient pas du gardien La faute vient des défenseurs On doit miser sur les défenseurs Le pronostic De 1 Placois d'Ivoire Le élephant L'Espagne s'est bien présenté le samedi Il faut qu'on gagne pour aller en finale On ne voit plus qu'on va parler figurer On s'en va prendre la coupe Venue C'est Nigeria a pris Camerou a pris Ça reste dans notre tour Nous on est prêts pour prendre Je demande à des enfants Ils s'en foutent de l'Espagne Il faut qu'on gagne l'Espagne Ils sont l'homme comme nous aussi Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports Vérité des Sports Les éléphants en question Les éléphants de Côte d'Ivoire Qui dérangent tout le monde Encore de la loupe Pour mieux comprendre Le système d'Emedeme Qui dérange le monde entier On a commencé par une défense classique Ça a bien fonctionné Un milieu à 10 pieds Dix têtes Cinq têtes Et puis une attaque à une seule tête Mais selon que Auréa Quand il y a un mouvement d'ensemble Au plan offensif On se retrouve Trois à trois Deux fois même quatre Dans la surface de l'adversaire C'est Un autre système Qui a marché Qui a dérouté Les grandes nations Tels le Brésil et l'Allemagne C'est vrai C'est vrai que Nos attaquants Je dirais même pas Inspirent Le respect Ils inspirent La crainte à nos adversaires Mais pour l'instant Ils sont restés quand même Assez muets Parce que De tous les buts Qui ont été marqués Il y a un seul Qui a été inscrit Par un joueur de champ Du côté de la Côte d'Ivoire C'est le but inscrit Par Franck Kessier Face à l'Arabie Saoudite Le reste des buts Ont été Des buts Contre leur camp Donc on a un attaquant secret Qui s'appelle Contre son camp Qui parvient pour l'instant A prendre à défaut Les adversaires De la Côte d'Ivoire Mais il faut que Les garçons Qui sont présents Se réveillent Je dirais que Aidera Choualio Récupère au meur Des moments Deux éléments Qui sont Assez intéressants Dans son groupe Sur le plan offensif On a Doumbia Bacar Si vous vous rappelez Très bien Qui avait pris Un carton rouge direct Deux ou trois minutes Après son entrée Sur l'heure de jeu C'est celui-là même Qui avait égalisé Face à l'Egypte En finale de la Cannes U23 Lorsqu'il faisait Son entrée Et c'est un excellent joueur Ancien de la Côte-Homme Premier sport de l'armée Aujourd'hui Qui évolue je crois Du côté d'Israël Et on a Éboué Kouassi également Qui avait fait Une excellente entrée Lors de la deuxième rencontre Face au Brésil Et qui était sorti Sur un carton rouge Consécutif à deux cartons jaunes En toute fin de rencontre Ce sont des garçons Qui vont apporter quand même De la fraîcheur A cette rencontre A cette équipe de Côte d'Ivoire Parce qu'on sait Que ça va commencer À peser lourd Dans la jambe Des titulaires habituels Qui vont enchaîner Une quatrième rencontre En moins de dix jours C'est quand même assez On termine sur un aspect Qui me paraît Qui pourrait Emporter encore D'autres débats Dans le jour à venir Oubané C'est l'utilisation De certains joueurs Dont Amandiello Faut-il le mettre En jockey Remplaçant du luxe Ou l'amener À être utilisé D'entrée Vous choisissez Quelle option ? Oui Moi je préfère Compte tenu de son jeune âge Compte tenu de sa classe Il a une valeur montante Compte tenu de ses dribbles Chaloupés Il faut le mettre Disons en jockey Le laisser Regarder le jeu Et quand on le met Il peut souvent Désaxer des défenses Parce que Par expérience Souvent quand des jeunes joueurs Rapides Et très dribbleurs Entrent Vers les 15 20 dernières minutes Ils arrivent à désaxer Au moment où la fatigue Se fait sentir Dans les jambes Des défenseurs adverses Ils arrivent à désaxer Tout le monde Et même à faire gagner L'équipe Je pense qu'Amadiello N'eût été Les quelques Ratés ou bien Les quelques interventions Des Allemands Il aurait pu scorer Dans cette forêt des gens Vous optez pour quel Je suis un peu Je ne vais pas dire dubitatif Mais je suis beaucoup interrogateur Sur cette décision Parce que Je dis que chaque rencontre A sa vérité Amadiello C'est le football chaloupé Et je pense que L'Espagne C'est également Pratiquement le même style Il serait intéressant Pour lui de jouer Contre l'Espagne Il serait intéressant De jouer contre l'Espagne Mais le problème C'est que Depuis qu'il est titulaire Il monte des signes D'essoufflement Autour de la 60ème minute Et c'est là Où je rejoins Est-ce qu'on doit Prendre le risque De le mettre D'entrée de jeu Pour qu'il puisse Tenir Les 60 premières minutes Pour créer le danger Ou est-ce qu'on attend Peut-être Les 25 dernières minutes Pour le faire jouer Bon là Je pense que Je laisse le choix Aïda Achoualiou Monsieur On a un de football Il y a le tiki-taka Des Espagnols Bon dosage De l'équipe première Qui était à l'Euro Dans cette équipe À Tokyo Et puis Nous On a notre Demain C'est le Samba Bébé Alors Ça va se jouer À quel niveau Quel détail Ça c'est 30 secondes Ça va se jouer Comment ? Mais individuellement Chez les Ivoiriens Une balle arrêtée Boum On a marqué Ou un petit Solo Un petit grigui De Hamad Pour Christian Ou bien Radell Le but On jouera comment ? Individuellement Collectivement On n'a pas d'avis Donc individuellement On pourra quand même Donc collectivement On pourra quand même Continuer cette équipe espagnole Et faire la différence Individuellement Avec l'apport De Kessier Qui pourra Je pense Manger le milieu Comme on le dit Le milieu Il pourra quand même Bouffer le milieu Et puis donner la victoire A Mahdi Alopu Capob A Mahs Gardel Nos individualités Aurea Du côté de Côte d'Ivoire Auront Les pieds nets Pour contrer Les Espagnols Ou c'est le bloc équipe Qui ferènera Cette équipe espagnole Je pense que ça va être Une rencontre du bloc équipe Je ne vois pas Une individualité Essayer de sortir du lot Durant cette opposition On s'arrête là Messieurs Merci de nous avoir suivis Vérité des sports Vérité des sports Vérité des sports Le sport Le sport Sans de tout Du lundi au vendredi Suivez l'actualité sportive Et vivez les grands débats Sur le sport En compagnie de nos spécialistes Consultants Encadreurs Athlètes Public sportif Partageons les moments forts du sport En toute franchise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada